Bonjour, c'est GFL Cuisine Créole, j'en fais de lundi votre chef à la maison qui rentre la chaîne. Je vous dis à la, je vais vous préparer la lasagne au pesto de basilic, pomme de terre et poitaine. J'ai déjà fait pomme de terre en petits cubes, j'en mets dans l'eau froide, j'en fais de blanc chili, j'en fais de l'eau froide, j'en fais de blanc chili tout le même avec pomme de terre. Lorsque nous parle de blanc chili, j'en fais de l'eau froide. Un fois que le bouille pendant 3 minutes, j'en fais de l'eau froide. Comme ça, j'en fais de blanc chili. J'en fais de l'eau froide et je fais de l'eau froide. L'eau froide, c'est un boulot qui a un café pesto avec basilic et épinard. J'en fais de l'eau froide et je vais venir avec 25 grammes de basilic et 125 grammes d'épinard. J'en fais de l'eau froide et il y a un liquide vert qui a l'épinard et de basilic. J'en fais de l'eau froide et je vais déposer le basilic et je mets l'épinard aussi. Une fois que je mets le basilic et épinard, je vais arriver avec 4 tasse de lait. J'en fais de l'eau froide et je vais engager la panne. Un fois que je fais de l'eau froide et je vais me frontaluler la panne, je faire de l'eau froide. Une fois que je devrais esqueler. Une fois que je bouille à la plume dans la flourunde, je vais mettre des tassesarently dans l'eau froide. Lorsqu'on fait une roue comme ça, il faut quitter le cuite au moins une vingtaine de minutes. Une fois qu'il est bien cuite, je vais venir avec un liquide de lait, je vais mettre la dedans. Je vais mettre une tasse de lait encore ou bien des tasse de l'eau que vous pouvez mettre dans la cave. Mettez deux tasse de lait encore et qu'on a embrassé de temps en temps. Mettez un peu de sel de mer. Mettez un peu de sel de mer. Lorsqu'on mettez un petit peu d'ail la dedans. Si vous faites un bouillon de poulet, vous faites un peu de bouillon de poulet. Au même temps, vous pouvez manger un petit peu de poulet ou un petit peu de poulet ou un petit peu de poulet au moins une douleur. Parce que poulet mèou pas laitidise, c'est un poulet de luxe. L'eau est un poulet de poulet ou un petit peu de poulet ou un petit peu. C'est un équivalent d'un poulet qui nous ont pris en pays mais plus ou de gamme. C'est une lasagne qui est très spéciale. Aupar unakovan, il faut brasse de temps en temps il ne faut pas tout de temps ne faut pas lâcher, peut-être pour ne pas couler ou ne pas brûler. Lorsqu'il soit brasse tout de temps, non seulement elle va couler, mais elle va bouler non plus. Nous revanquons. Pendant qu'elle commence à faire ce bouillet là, dès qu'elle bouille, c'est lait ça, nous allons contrôler 3 minutes et puis ça veut dire le blanchir. Là, elle commence à bouille, je suppose qu'elle bouille 3 minutes, je vais seulement quitter le bouille seulement 2. L'autre minute, nous allons mettre 3 minutes dans la dent. Une fois qu'elle bouille 3 minutes, on va refroidir un peu et puis on va mettre la sauce. Pendant qu'elle bouille, on est là à bouille, je vais prendre un petit temps pour saluer grand support TGFL Cuisine Creole et Rold, Dimitri, Dunantpol et Marie Rocher. Je vous remercie pour l'encouragement. Là, 2 minutes, on finit de couler, je vais vide pour attendre la dent. On va faire seulement 2 minutes encore. 3 minutes plus tard, on va vide l'eau froide pour qu'elle froidir. Venir, nous recommande la, légumes, on va faire des vêtements, pommes de thé, on va faire des crasés, tout le monde. On va faire des choses à chamelles. Nous allons continuer à brasser. C'est vraiment bon, cette recette, et nous pensez, parce qu'elle n'a pas besoin de viande, ce n'est pas bon. Avec la sauce pesto, nous allons faire des spéciales. Nous allons faire des choses à nous. Nous allons faire des vidéos à nous. Et puis, essayez à le faire, et puis, je vais vous donner des commentaires pour nous dire ce que ça dit. Je vais mettre cette recette bien ordonnée pour nous en balle. Nous allons mettre sur ce que vous avez écrit la, en bas, cette recette, c'est le même résultat. Ceci, c'est un film prêt, nous allons faire. Regardez ça, je vais faire. Je vais mettre 3 tasse, comme ça. Je vais mettre 3 tasse. Là, restant, je vais mettre seulement 4 tasse, pommes de terre, et alcool. Je vais faire, mais il faut, c'est parfait. C'est prêt. Vous allez être malade. La zaina, je vais tenter de bouillir déjà. Je ne vais pas bouillir pour le croiser, je vais bouillir à dente. À dente, ça veut dire que pendant de l'eau bouillie, vous allez juste déposer la zaina là-dedans, vous brasser pendant seulement 3, 4 minutes maximum, vous mettez de l'eau froide, c'est ça que vous allez à dente. Mais le fromage là, qui est censé qu'il est équivalent à la tête de Mola, on va faire la zaina. La sauce que je vais mettre à part là, je vais déposer le par-dessus. Et c'est maintenant qu'on va venir avec le fromage là. Je vais mettre le fromage à 350 degrés pendant 25 minutes. Je vais mettre le fromage à 350 degrés, après ça, on va le couper pour qu'on va le faire. Ça, c'est une vraie, vraie lasagne. On va aller faire le fromage là, on va le couper pour qu'on a le salé. C'est parfait. La zaina est en tête chargée. Je suis bien contenté de ce succès sur toute la ligne. Je vais le goûter pour moi qui le salé. Est-ce qu'elle est très bonne ? Est-ce qu'elle est délicieuse ? C'est un thé lisse. Très, très beau. C'est la bonne cuisine, la fine cuisine de JFL Cuisine Criole. Il y a un lasagne qui fait, ce n'est pas avec viande ni fait, c'est très, 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 très goûteux, très bon. Appuyez, partagez la vidéo pour moi. Ok ? Ou même qui t'allez me supporter, allez comme vous super membres. Vous allez aller sur le souscriber et comme ça, vous êtes capable de courager. Moi, salut tout le monde qui t'aura courager déjà. C'était JFL Cuisine Criole. J'en fais le lundi. Votre chef à la maison Théâtre de la Kano. Merci. Au revoir.